Bonjour à tous, bienvenue dans Aventure, qui vous offre cette semaine l'un des plus beaux décors qui soit au monde. Il s'agit de l'île Maurice, nous sommes ici dans l'hémisphère sud, comme vous pouvez le constater, c'est l'hiver. Et nous sommes ici à l'occasion du Cronover, c'est l'une de ces organisations de Raid Nature Aventure, organisée d'ailleurs par des Français. Nous allons les rencontrer dans quelques instants. Et ce Cronover nous permettra, c'est le premier briefing qui a lieu derrière moi actuellement, de découvrir l'île Maurice. Bon là c'est un peu le côté carte postale que vous avez vu avec la plage, le lagon. Nous découvrirons aussi l'intérieur de cette île volcanique, une île à l'histoire passionnante aussi, et assez tumultueuse. Elle a été découverte par les Arabes il y a bien longtemps, et puis ensuite elle fut disputée entre les Portugais, les Hollandais, les Français et les Anglais. Et ce qui fait que la population est extrêmement cosmopolite, la population est assez typée indienne, on dira. Mais on parle ici l'anglais, qui est je dirais la langue administrative, celle qui nous permet de travailler à l'école ici sur l'île Maurice. Et puis on pratique beaucoup le créole évidemment, comme les voisins de l'île de la Réunion. C'est vrai qu'on a envie de dire qu'on est à 150 km de la France finalement, puisque la Réunion est toute proche d'ici, et pourtant nous sommes à 9000 km de l'Hexagone. Donc on va découvrir toute la diversité, grâce à cette épreuve le Cronovaire, la diversité de l'île Maurice, avec des lagons en effet, mais aussi à l'intérieur des terres, des tas de flores, de faunes très changeantes. On ira vous proposer aussi de très agréables surprises, peut-être des choses que vous n'auriez pas imaginé rencontrer ici à l'île Maurice. Tout ça pour vous donner envie de venir, de passer quelques jours de vacances ici, pourquoi pas, de vivre une aventure comme celle-ci dans des régions lointaines. Et puis au cours de cette émission, puisque nous en sommes au tout départ, on vous emmènera, on changera totalement de cap, on vous emmènera voir un superbe film très émouvant, signé Jean Afanassieff. C'est l'histoire d'un échec, une tentative d'ascension du K2 par le versant sud. On pourrait croire, puisque c'est un échec, que le film est un petit peu décevant, et bien au contraire, on va découvrir les visages, surtout il y a beaucoup d'assistants sur les visages, tantôt heureux, avec beaucoup d'espoir, avec une grande déception de ne pas atteindre le sommet. Ces alpinistes qui nous emmèneront au K2, il y a Jean Afanassieff bien sûr, qui tire la caméra, il y a Yannick Seigneur également, qui l'accompagnait, et puis deux de leurs amis allemands. Donc ce sera un film chargé d'émotions. Mais pour le moment, retour ici, nous restons à l'île Maurice, avec Daniel, qui rencontre l'organisateur de ce chronoverse. C'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment sur l'archipel de Bréa en Bretagne. Il s'agit de Pierre Larouet. Et voilà, on se retrouve en plein centre-ville de Catmandou. On va tâcher de se faufiler tel véritable touriste, le touriste que je suis, pour vous présenter cette ville. Eh bien, nous allons un peu mettre la couleur de ce qui va être toute cette saison sur Aventure. Un appel vers le large, un appel vers l'aventure. Nous voici aujourd'hui à Saint-Denis-d'Oléron. Bienvenue dans Aventure. Et sur ces images, vous voyez que l'aventure a déjà commencé. Nous voici au milieu de la forêt guyanaise. Bonjour à tous et bienvenue dans Aventure, avec une vraie bonne ambiance de neige, comme on en a assez vu, c'est vrai, pendant cet hiver 2000-2001. C'est bienvenue dans un nouveau numéro d'Aventure, ici, aux portes du Parc national des Écrins, dans les Hautes-Alpes, sur la commune de l'Argentière. L'ABC, à côté de moi, le plus grand piolet du monde. Il figure dans le livre Guinness Book des records. 4, 3, 2, unités, feu ! Le décompte final est maintenant terminé. Voilà, l'ordre de lancement a été donné. Nous assistons, nous voyons une gerbe de feu. Nous sommes ici sur la base de commande Jupiter, d'où a été donné l'ordre de lancer, de signaler le départ autorisé de cette fusée Ariane. Cette ambiance musicale, ici, à 3200 mètres d'altitude. Nous voici aux Deux-Alpes, à la station des Deux-Alpes, qui, chaque année, accueille un grand rendez-vous. C'est le Mondial du Ski. Depuis, cette rampe qui permet au public de juger un petit peu la difficulté de la course et des sensations que l'on peut avoir à l'intérieur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de les vivre avec moi, dans la voiture d'Alexandre de Bannes. Allons-y ! Voilà, donc là, on a été gêné, là. Et bien, regardez. Alexandre de Bannes comme pilote. Ça va, ça s'est bien passé ? Oui, sauf que, comme tu as pu voir, on a été gêné. Bon, donc, dès qu'on ne peut plus mettre la voiture au travers, en entrée. C'est bienvenue dans Aventure, avec la première d'une série d'émissions que nous allons consacrer à l'Ouest américain, du moins une petite parcelle de l'Ouest américain si immense. Vous avez aperçu le Golden Gate Bridge, la baie de San Francisco, l'une des plus belles baies au monde. Nous sommes dans le vif du sujet. Nous avons quitté à bord d'un hélicoptère écureuil, d'ailleurs Coco-Réco, puisque l'on fait la visite dans des hélicoptères français depuis Las Vegas. Bienvenue dans Aventure, on pouvait difficilement vous offrir un plus beau décor encore cette semaine. Il s'agit cette fois de Monument Valley, ici, exactement à la frontière entre les états de l'Arizona et du Utah. Nous sommes en territoire indien, territoire navarro, ici au milieu d'une parcelle de désert qui leur appartient, même s'il fait une petite averse au moment où je vous parle. Alors comment s'expliquer cette popularité grandissante encore du VTT ? Je pense qu'on peut l'expliquer en revenant aux origines même du VTT. Et puis, ustensiles indispensables pour pouvoir accueillir les premiers invités de l'émission. Vous allez découvrir ce qui va se passer. Et si vous êtes déjà venus ici à l'île Maurice, eh bien il y a des lieux comme ça un peu magiques où il faut absolument rendre une petite visite. Bonjour messieurs, nous croisons quelques concurrents au huitième trail du Verdon, la course du Verdon, 120 kilomètres en trois jours dans ce site vertigineux et majestueux que sont les gorges du Verdon. Bonjour à tous, bienvenue dans Aventure et bienvenue à bord. Nous avons pris la vedette à l'Arc Ouest au nord de la Bretagne en direction de l'archipel de Bréa, l'Arc Ouest qui est la patrie d'adoption de Marie Curie. Je dis ça au passage et nous allons donc prendre la direction de ce lieu merveilleux dont nous allons faire la connaissance avec les différents guides que je vais rencontrer au fil de cette émission. C'est bienvenue dans Aventure, bienvenue aussi au paradis des loueurs de canoës et kayak. Nous sommes dans les gorges de l'Ardèche, au bord de la rivière, avec le spectacle majestueux du célèbre pont d'Arc. On a tous cette carte postale en tête, le pont d'Arc, qui a été creusé par la rivière au moment où elle charriait des blocs de glace et de rochers il y a quelques millions d'années. Cette fois c'est Rémi Julienne qui est à mes côtés, bonjour. Bonjour. Je parlais de ski, vous pratiquez aussi ? Non, non, je ne pratique pas, je suis très maladroit en ski. Nous allons maintenant quitter Los Angeles, la cité des anges, la cité des étoiles, oui, la cité des stars, puisque comment évoquer Los Angeles sans parler du cinéma ? Merci. 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 Merci.